Je pense que vous êtes sur le point de livrer. Oui. Comment ça se fait un aquarium ? Parce qu'on a l'impression qu'on vient ajouter des choses là, tandis que là vous avez tout magnifié, vous avez pris toutes les mesures avant que ce soit mis en place. Je fais de la décoration des aquariums. C'est un nouveau médecin, Mourissa ? Je ne fabrique pas des aquariums, mais je fais la déco intérieure des aquariums. Alors il faut juste me donner la dimension, la hauteur, la loge de l'aquarium, la profondeur de l'aquarium, et vous voyez quelles couleurs que vous voulez, quels coraux que vous voulez, et moi je vous fabrique de la déco, quoi. Donc c'est-à-dire que la personne doit avoir son aquarium en vitre ou en acrylique, et vous vous venez poser, coller des versions. C'est un nouveau métier, ça. Vous avez créé un nouveau métier de déco intérieure. Parce que généralement, on prenait un poster, on collait, ou un autocollant, on collait à l'arrière, ça faisait un peu décor. Là, tandis que ce n'est pas aussi fou les poissons ? Ah non, le produit, ça vient d'Amérique, le raw material, ça vient d'Amérique, et c'est fait pour mettre dans des aquariums, qui veut dire que ce n'est pas aussi fou les poissons du tout. Autre chose, je crois que vous avez deux marques, qu'on appelle aqua déco, je suppose qu'on en parle de ça justement, comme décoration d'aquarium, nouveau métier. Et là, tropical treasures, il n'y a pas de capitaine à d'or, il n'y a rien dans ces trésors-là. Voilà, moi vous parlez d'aqua déco. Aqua déco, c'est le brand pour tout ce qu'il y a comme décoration d'aquaium. Et tropical treasures, c'est tout ce qu'il y a comme décoration intérieure, pour les hôtels, pour les souvenirs de Maurice, les décorations de villas, tout. Pourquoi vous séparer ? Parce que vous faites du courail, là-bas vous faites du courail. Pourquoi vous séparer ? Comme si c'est un, un, vous mettez un produit très professionnel, c'est-à-dire décoration de maison, ou là où il va y avoir plusieurs parties qui montrent. C'est-à-dire que l'aquarium, c'est un peu plus personnel, plus, plus homme. Plus homme, plus enfant, voilà, des petites choses, mais je ne voulais pas mélanger les deux, vu qu'un, c'est assez high-class, et l'autre, c'est des... Grand public, un peu gros. Voilà, voilà. Et j'ai voulu séparer les deux, et avoir deux brands, et qui a été très bien accepté. Maintenant, j'ai ma page Facebook. Bon, pour le moment, pas encore de site web, mais ça va venir. Ceux qui vendent des poissons, des poissons rouges, des gouramis, je ne sais pas quoi, ils sont en contact, vous êtes en contact avec eux ? Peut-être, je ne vais pas dire les... Non, mais vous voyez, c'est de qui je parle. Voilà, je travaille déjà avec des fournisseurs, de... bon, des aquarists, comme on dit, ceux qui adorent les aquariums, ceux qui fabriquent des aquariums, et ils commencent à prendre mes produits. Ben, tout ça, comme je vous ai dit que je viens de commencer, tout ça, ça me prend du temps. Ben, peut-être avec vous, là, aujourd'hui, ça va se faire connaître. On sait que le temps, c'est de l'argent, c'est un peu l'adage dans le métier. Comment vous trouvez du temps, après, tout ça ? Ben, écoutez, pour moi, c'est une passion, en premier, et, bon, je me réveille le matin, j'ai envie de travailler, j'ai envie de... de... d'aller voir les clients. Ben, voilà, c'est une énergie, parce que c'est une passion, tout ce que je fais, c'est ma passion. Je reviens un petit peu à ma première question. Vous êtes une femme. Vous vous lancez dans l'entreprise, dans un nouveau domaine, on peut dire que c'est un nouveau domaine. Ça a été facile. Ça a été vraiment... Ça n'a pas été facile. Depuis un an que j'existe, je bouge. Je bouge, des fois, pas seule, avec des associations. Je suis avec l'ASMEDA, avec l'entrepreneur féminin, océan indien, avec WIN. Bon, pour moi, c'est... Des fois, c'est... Ça m'aide à bouger, parce que c'est très, très difficile. Voilà. Voilà, je bouge de cette façon-là. Et si vous avez pris des cours, vous me parlez de WIN, je suis moi-même membre de WIN depuis quelques années. Il y a quelques cours qu'il faut, hein. Women Leadership Programme. J'ai bien quelques réunions, si vous voulez. C'est plus entrepreneur féminin océan indien, où il y a des cours... EFUI. Voilà, EFUI. Je suis aussi dans la vice-présidente d'une association coopérative Petite Entreprise, où j'essaye, si vous voulez, à ma façon d'aider d'autres femmes, parce que pour moi, ça n'a pas été facile. Alors, j'essaye d'aider. Vous aimeriez avoir d'autres sites d'aide, disons, pour une femme entrepreneur qui débute de la part des autorités, mais aussi des... C'est un fonds qui pourrait être mis en place pour vous aider. Ben, écoutez, j'ai été à MyBiz, et là, je suis en stage de... Il y a les préparatifs des dossiers que je suis en train de faire. Et ben, on verra, on verra si ça peut bouger. Mais plutôt de connaissances, de techniques, parce que quand vous comptez, vous voulez faire du cas, ben, c'est la main. Il y a l'aspect marketing, vous le faites, vous bougez, vous avez comptabilité, vous avez beaucoup de choses à faire vous-même. Vous ne voulez pas tout faire. Voilà, je fais tout. Mais heureusement, j'ai ma fille qui m'aide, comme si dans le département de la production, qui veut dire, Razia m'aide. J'ai tout le support de ma famille qui sont avec moi à faire, comme si, à m'aider. Des fois, quand j'ai une grosse commande, ils sont là. Des fois, quand il n'y a pas grand-chose, ils comprennent. Ce n'est pas des employés qui sont là à plein temps aussi, parce que c'est de la famille, alors ils m'aident. J'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Alors, lui, il a un camion. Alors, quand il faut aller faire la livraison, c'est lui qui le fait pour moi. Sinon, j'ai aussi mon frère qui m'aide au niveau tout ce qu'il y a comme dessin, tout ce qu'il y a comme comme si de propositions visuelles à faire pour un client. Voilà, j'ai le support de ma famille. On peut dire que votre compagnie, c'est une grande famille une grande entreprise familiale, on peut dire. Voilà. Parce que vous avez vos frères, vos enfants, votre époux qui vous êtes... Un an est passé, justement, c'est un soir, vous êtes dans vos bureaux, vous faites un petit bilan. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous dites, waouh, je suis arrivé, ou bien il y a encore beaucoup à faire ? Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Il y a beaucoup de côté marketing, à faire connaître mon produit, parce que vu que c'est nouveau, c'est quelque chose que les gens n'imaginent même pas et il faut les faire comprendre que je fabrique tout ça pour un peu aider à sauvegarder l'environnement. Si vous voulez, j'ai la visite aussi... Bon, je bouge aussi, pas seulement à Maurice, j'essaie de bouger vers d'autres pays. J'étais... Si vous voulez, là en ce moment-ci, aujourd'hui, il y a Wise Ocean, que je m'ai déjà vu, c'est la bonne nouvelle. Qui vient me rendre visite. Si vous voulez, ils cherchent mon support pour aider à protéger les vrais coraux. Alors, je vais fabriquer un grand, si vous voulez, récif corallien pour eux, artificiel bien sûr, de 3 mètres par 1 mètre, où ils vont mettre ça sur la plage pour aider... Pour ceux qui ne peuvent pas aller... Pour ceux qui ne peuvent pas plonger, pour aller voir les vrais coraux. Alors, je vais aider à ma façon à protéger... C'est une copainémocienne ou azotienne ? Ah, non. Ils sont world-wide. C'est-à-dire ? Votre corail, il va où, là ? Donc, il va faire du pays en bain ? Voilà. Il va commencer à bouger. Oui. Mais votre inbox d'email, ça n'a pas explosé dans quelques mois, là ? C'est-à-dire que tout le monde... J'espère, j'espère. Mais on verra. On verra. Est-ce que, à l'intérieur de vous-même, Mme Sobate, vous êtes prête à faire l'exploitation ? Parce que si vous prenez un corail de... La dimension que vous dites et que quelqu'un allait de la Réunion ou ce n'est pas en Afrique ou l'Australie voit ça et veut passer une commande, là, ce n'est pas un marché mauricien. Là, c'est exportation, prête... Je veux bouger, je veux... Mais ce que je vois aussi, ce qui me chagrine, c'est que je fais tout pour que les autorités mauriciennes voient ce que je fais. Ce n'est pas que le cas. Je veux que l'île Maurice reconnaît ce que moi, je suis en train de faire aujourd'hui avant que les autres pays me... Submèges de commandes. Voilà. Nous avons un grand aquarium à Maurice qui se trouve dans la région de Poète-au-Cumont-Tourbiche. Vous avez été en contact avec eux ? J'ai été en contact avec eux. Ils ont pris quelques coraux pour vendre, mais... Pour l'aquarium, je veux dire... Mais pas pour l'aquarium. Pas pour l'aquarium. Parce qu'eux, ils ont le droit de tirer les vrais. Alors, c'est pas vraiment... On parle d'un projet d'aquarium, donc pour lui, j'ai vu ça dans la présentation du Poète-au-City par le ministre... J'ai vu aussi. Donc, vous avez, entre guillemets, une grosse opportunité là. Ah ben, écoutez, moi, je suis là pour travailler. Si jamais c'est une bonne... Si c'est une opportunité qui arrive, ben, je le prendrai. Comment vous vous voyez, dernière question, comment vous vous voyez dans 5 ans ? On met 2020. On va parler plus loin que ça, en 2020. Où vous êtes ? Vous avez vraiment votre petite usine ? Vous n'êtes pas chez vous ? Vous n'êtes plus chez vous ? Vous êtes dans un bâtiment ? Peut-être votre bâtiment à vous ? Je rêve de ça, c'est que je puisse avoir ma propre compagnie, avoir un bâtiment, pouvoir recruter du personnel, pouvoir les voir travailler. Un petit chou-roux, des points de vente un peu, plus à vous, au lieu d'aller démarcher, c'est à vous comme si de marquer votre chouine. Ben, pourquoi pas ? J'en ai sous-voix-ci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.